Bonjour à tous, dans cette quatrième partie sur les macros, nous allons voir comment travailler avec les feuilles, donc ajouter des feuilles, les renommer. Alors l'exemple c'est le suivant, on a des petites fiches, donc on remplit ici une fiche et on aimerait bien avoir un bouton ici, ou en lançant une macro, qui va donc créer automatiquement une nouvelle feuille avec le nom et prénom de la personne et les différentes informations. Et ensuite la macro va effacer le contenu qui est ici en vert, ce qui nous permettra de passer à la fiche suivante. Donc voilà, on remplit des fiches, on clique sur un petit bouton où on lance une macro, et à chaque fois on a donc des fiches qui vont apparaître en bas. Alors si on essaie déjà de le faire à la main avant de s'enregistrer, donc il s'agit de sélectionner donc ici les colonnes, donc on va faire un clic droit copier, d'insérer une nouvelle feuille, et ensuite à cet endroit là, d'aller coller, mais on ne veut pas coller les formules, on veut simplement coller le contenu, donc on peut utiliser celui-ci qui est la mise en forme et les valeurs, mais donc par exemple ici on avait un petit calcul, qui était C9 moins C8, et ici on aura bien le 107, donc on a bien récupéré le contenu, la mise en forme, mais pas les formules. Donc voilà, ça c'est l'idée, et ensuite d'aller renommer la feuille qui est ici. Alors je vais supprimer donc cette feuille là, voilà, donc je reviens ici, et je vais maintenant faire la même chose mais en m'enregistrant. Donc je clique sur enregistrer une macro, là je vais l'appeler par exemple fiche, OK, donc je sélectionne les deux colonnes, clique droit copier, j'insère une nouvelle feuille, je clique sur B1, et je vais aller coller, donc en tant que valeur, mais en respectant la mise en forme. Donc voilà, là ici, je vais marquer simplement Jean, de toute façon, il faudra le changer dans la macro elle-même. Je retourne sur ma feuille formulaire, je sélectionne donc les données qui sont en vert, donc je vais faire supprime, et ici je vais faire supprime. J'ai terminé pour ma macro, donc je clique sur le petit carré. Donc voilà pour cette première étape, alors maintenant on va aller regarder le contenu de la macro. Donc pour ça, je clique sur développeur macro fiche, et je clique ensuite sur modifier. Donc voilà le contenu de la macro, donc on voit qu'il a sélectionné les colonnes B et C, donc là on peut se poser la question sur quelle feuille, donc on imagine qu'on était sur la feuille formulaire de départ, maintenant si ce n'est pas le cas, on va voir un petit peu plus bas là, que si on demande à sélectionner la feuille formulaire, on serait sûr d'être sur la feuille formulaire. Donc là on peut imaginer donc de rajouter éventuellement, donc ce qui est ici, d'aller le copier, et d'aller le coller là-haut. Donc ça, ça signifie, on va de toute façon sur la feuille formulaire, on sélectionne les colonnes B et C, on les copie. Ensuite, on ajoute donc une feuille après, donc c'est en fait à la fin. J'ai ensuite cliqué sur B1, et on a fait un collage spécial. Donc tout ça, on le laisse. Après, il nous dit, on a cliqué sur la feuille 2, donc ça c'est la feuille qui venait d'être insérée, donc là on voit que ça, ça ne pourra pas aller. Et que le nom de la feuille 2, c'est Jean. Alors ce qu'on est capable de changer, nous, assez facilement, c'est ici le nom de la feuille. Le nom de la feuille, il faut le récupérer en utilisant donc la cellule C3 et C4, qui est sur la feuille formulaire. Donc ça, on peut le faire dès le début, c'est une fois qu'on est sur la feuille formulaire, de dire le nom de la feuille. Donc ça, c'est la vidéo que l'on a vue avant, donc ça doit être la vidéo 3. On va aller récupérer la valeur qu'il y a en C3. Voilà, ça c'est le nom que l'on va concaténer, donc avec le « et » commercial, avec le prénom. Donc ça, ça va être C4.value. J'appuie à chaque fois sur la touche tabulation. Donc c'est bien C3 et C4. Donc là, je vais mettre dans une mémoire que j'ai appelée nom, le nom et le prénom de la personne. Donc ça veut dire ici que je vais pouvoir utiliser nom. Donc là, je peux mettre le nom. Par contre, le problème reste le même, c'est qu'ici, je n'ai pas de feuille 2. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'ici, donc on va enlever, sélectionner la feuille 2. Pourquoi ? Parce que de toute façon, on sera sur la nouvelle feuille qui va créer. Et ici, on va lui dire que c'est la feuille active. Donc ça, c'est « Active Sheep ». Voilà, donc la feuille active, le nom de la feuille active, donc la feuille où il est en train de faire le collage spécial, je lui donne comme nom, « Non ». « Non » étant donc ce que l'on a défini ici. Alors ensuite, on reselectionne la formulaire, on sélectionne C3 à C6, on efface le contenu. Donc là, éventuellement, on peut enlever ça. Donc ça, c'est soit vous le supprimez, soit vous le mettez en commentaire. Et ça, ça suffit, ça veut dire qu'on efface le contenu. Et ici, on efface le contenu. Voilà, donc là, soit vous le mettez en commentaire, soit vous l'effacez entièrement. Je vais remettre « Dupont-Jeanville ». Bon, là, tout ça, on n'est pas obligé de remplir. Donc je vais remettre 3618. Voilà. Si maintenant, je vais dans mes macros et que j'exécute ma macro, je vois une feuille qui s'appelle « Dupont-Jean ». Et à l'intérieur, j'ai bien mes données. Voilà, donc là, je peux supprimer éventuellement cette feuille-là. Je vais tout supprimer. Et on voit également qu'il nous a nettoyé la fiche du départ. Donc là, je vais marquer « Durand Paul ». Tout simplement ça. Voilà, je relance ma macro. Donc je fais « Exécuter ». Donc j'ai bien « Durand Paul » avec les informations. Et ici, si je mets « David Manuel », voilà, avec par exemple ici « 1er juillet 2018 » et que je relance ma macro. Donc j'ai bien « David Manuel » qui est ici avec les bonnes infos. Donc ça, ça fonctionne. Alors, on a un petit souci. Ici, c'est si vous remettez « Durand Paul ». Donc là, si je remets « Durand Paul » et que je relance mon programme, il me dit « Le nom est déjà attribué ». Donc, débogage. On voit que c'est au moment où il essaie de mettre le nom que ça ne marche pas. Alors là, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est comme dans la vidéo précédente, dire qu'en cas d'erreur, on va mettre un petit message qui va être par exemple « Erreur lors de la création de la fiche ». Donc ça, c'est « On Erreur ». Donc, quand il y a une erreur, « Aller à ». Donc, je vais l'appeler « Erreur ». Donc, on va envoyer le programme à « Erreur ». Et « Erreur », c'est donc « À la fin ». On va mettre un petit drapeau ici « Erreur » et un message. Donc ça, c'est « MessageBox ». Dire « Erreur à la création de la fiche ». Donc ça, ça veut dire qu'il faudra que la personne réfléchisse un peu, se dire pourquoi il y a une erreur et de constater que c'est le même nom et prénom. On n'oublie pas de mettre « Sortir » ici du programme juste avant « Erreur ». Sinon, systématiquement, il nous affichera « Erreur à la création de la fiche ». Donc, si je me remets ici sur le formulaire et que je relance ma macro, il va marquer « Erreur à la création de la fiche ». Donc, en fait, il va bien insérer la feuille, mais il ne sera pas capable de donner le nom. Donc ça, c'est déjà mieux. Alors, pour terminer, ce que l'on va faire, c'est se rajouter un petit bouton ici. Donc, on va aller dans « Développeurs » et « Insérer ». Donc, dans les contrôles de formulaire, on va choisir ici un bouton. Donc là, on va dessiner une petite zone comme ça. Je vais faire ici « OK ». Donc là, « Créer fiche ». Voilà. Donc, j'ai… Alors, je vais effacer « Durand Paul ». Et maintenant, j'ai une fiche. Si je fais « Créer fiche », Donc, j'ai bien « Durand Paul » qui est créé, ici. Et ma fiche qui est « Nettoyer ». Là, je vais marquer « Maçon Claude ». « Créer la fiche ». Donc, j'ai bien « Maçon Claude ». Et on revient sur le formulaire. Donc, voilà pour la manipulation des feuilles, de renommée des feuilles, avec toujours le système de gestion d'erreur. À bientôt.